salut donc j'étais sur la région de bordel en dordogne et je m'apprêtais à filmer le château et tout ce qu'il y a aux alentours et pour ensuite partir sur brantome j'ai regardé la météo ce matin ils annoncent une semaine de pluie dans cette région donc j'ai regardé météo france et il pleut sur tout l'ouest de la france donc je pars direction le sud-est j'ai traversé là je viens de traverser la vallée de la Vézère je sais pas si vous vous rappelez lorsque j'avais chimé grotte du Cro-Magnon et tout ça et là j'ai fait un tout petit tour de quelques kilomètres on va aller à l'abri du cap blanc alors je ne connais pas on va découvrir ça ensemble et ensuite je prends la route sur l'est là bas il fait soleil donc je vais faire je vais passer par l'héros et continuer un peu plus loin ben en fait c'est la route que j'avais prise lorsque l'NPE m'avait convoqué et qu'il fallait que je revienne sur Bayonne donc je repartirai sur la Dordogne plus tard je surveillerai la météo j'irai donc là je vais faire tout ce que j'avais à faire il y a deux mois à peu près quoi un mois et demi deux mois je vais pouvoir refaire tous les sites que je voulais filmer donc ça tombe bien c'est cool bon ça fait un peu plus de gazole mais bon on fera la manche c'est comme ça moi rester une semaine dans le camion alors qu'il pleut dehors c'est pas trop mon truc je préfère bouger et filmer des lieux insolites au moins un sentier vibré je voyage et je suis pas enfermé dans le camion là dans l'amorosité à lire des bouquins que j'ai déjà relu alors c'est un site de la préhistoire assez sapatoche c'était pas prévu donc certains peut-être on en remarque que je filme des trucs sur la préhistoire mais bon c'est comme ça c'est inattendu et ce qui est de mieux on va voir c'est un site ouvert apparemment c'est pas payant au alignerai ça magnifique je vais pas trop faire de détour là j'ai pas mal de route à faire là j'ai un autre truc à aller voir une heure de route à peu près d'ici quand j'avais deux heures debout de brodeille donc là j'ai dû faire à peu près une heure de route il me semble donc on verra bien une semaine enfermé dans le camion même s'il y a des éclaircies et tout ça me parle pas vraiment c'est pas mal aménagé il ya des tables pique nicole il ya un bâtiment en bas ça doit être ça c'est dommage parce que j'avais pas mal de vidéos à faire là bon ça sera toujours partie remise ça fait déjà deux fois que je remis j'avais une dizaine de vidéos à faire ouais bah c'est pas perdu ouais donc c'est bien ça c'est le chemin il arrive au baraquement que j'ai vu en bas qu'est ce qu'il y a des toilettes il y a des toilettes qui sont tout prévues les toilettes dans les bras petite cabane ici là c'est fermé bonjour oh ça doit être payant ça j'ai commencé à agencer j'ai pas fait gaffe en haut à l'écriteau j'ai vu site ouvert mais ça doit être payant bon on se retrouve après je me renseigne bon je suis soufflé c'était payant 8 euros elle m'a demandé si je suis le demandeur d'emploi j'ai dit que oui et ben tout compte fait j'ai la visite gratuite c'est honorable de leur part donc je viens de ramener la chaîne au véhicule et je vais m'apprêter à effectuer la visite j'en avais pour 10 minutes je vous reprends après on m'attend ici apparemment première découverte 1909 vous avez en fait fait une réservation pour la visite de pour l'entité du site j'ai fait l'annonce de 10h30 apparemment je ne peux pas filmer à l'intérieur donc je vais photographier je filme du moins les photos de ce qui est représenté à l'intérieur parce qu'après on suivait la visite de 16h30 bonjour 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 vous avez des tickets ? non vous avez des tickets ? oui c'est les 10h30 excusez-moi une petite minute c'est une des personnes qui viennent d'arriver même si on a sonné du débat vous savez combien sont les 5 ? oui voilà je vous reprends tout de suite par exemple je vais me voir 6 je vous avais des tickets ? non oui vous avez des tickets ? maintenant voilà merci Merci. 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 Vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas quoi, quand on va s'en dire, parce que c'est des poignées. Bon, non ? Alors, un abou sous roche, il a visé différemment des droites pour plusieurs choses. Un abou sous roche, à l'époque de la préhistoire, c'était un lieu de vie, c'était un habitat. Alors pour les droites, on ne vivait pas dedans. Ensuite, par rapport aussi à la formation. La formation d'un abou sous roche, c'est naturel, géologique. C'est par le phénomène de gélifraction. Donc, en fait, si vous voulez, la couche calcaire, elle est constituée en plusieurs couches. Vous allez avoir des couches calcaires plus humides, plus poreuses, et d'autres plus compactes et sèches. Donc, ça qui est humide, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau dedans. Et quand il y a des périodes de froid et de gel et de dégel, ça va casser la roche. Et donc, il y a des plaques de calcaire qui vont se détacher. Du coup, ça va créer un relief dans la falaise. Alors qu'au boutique, on brotte dans les droites, c'est plus à l'intérieur du lacif. Et c'est bon. Ensuite, on ne trouve pas une des choses. Même si c'est de l'arbre. L'art palétal. Dans les grottes, on a surtout de la peinture, des boîtes de la gravure. Et de la douche, sous roche, essentiellement, c'est la sculpture. C'est de la sculpture monumentale. Dans les grottes, ils n'avaient pas la même chose de faire des sculptures monumentales. Et aussi, on a tendance parfois à réduire l'art palétal aux grottes, aux peintures. Soit qu'en fait, non. Au Palais Métis, ça a été aussi sculpté. Et sculpté, c'est de grandes choses. En Europe, on a déterminé à peu près une dizaine d'abus sur roches sculptées. Il y a très deux qui sont visitables. Pour vous donner un exemple, on a un arbre sur le sculpté qui a angle sur l'anglin. Il s'appelle le roche sorcier. On l'appelle aussi l'aspect de l'anglin. C'est le plus impressionnant. Il y a plus de l'orientation, il y a plus de flanc. On observe qu'il n'est pas visitable pour les questions de conservation. Il y a aussi l'avenue de Verdier, en Indogne. Il y a aussi l'avenue de Cher à Palvin, en Charente. Vous êtes donc dans un des sites encore ouverts. Donc, vous avez la chance. Ensuite, on va parler un peu du contexte dans lequel nous sommes. Tout ce qui est avance sur roches sculptées, des sculptures orientales, c'est vraiment propre aux magdaleniens moyens. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans avant le présent. Le magdalenien, qui étaient les magdaleniens ? C'était des hommes comme vous et moi, donc des femmes aussi. L'homme moderne. L'homme moderne. Au niveau du pivin, on est dans l'ivage. On est loin d'être polaire. On s'implique à froid et rude. On a ce qu'on appelle une espèce à riz, on ne trouve pas une certaine légétation. On a déjà des arbres, des poulots, des pins silvestres, des sols. Au niveau du cours d'eau. Donc, nous, en bas de la falaise, on a la bonne. Enfin, dans la falaise, la grande bonne. Qui est un afflame de la désert qui se jette aux Aisies. Donc, à l'époque, la bonne était probablement très profonde et plus large. Et puis, la boussourage est liée en surplus de la falaise. Donc, il y a une belle visibilité sur tout ce qui se passe. C'est un point idéal pour l'identité. Puisqu'on a... On peut voir les févoles de rêve. Ça s'abourait, pardon. Puisque, à l'époque, qu'est-ce qu'on chassait le plus ? Le rêve. Après, on traquait aussi d'autres animaux. Le cheval, l'ancien salaire, le manque de bison. Comme on témoigne, d'ailleurs, les ossements qu'on a trouvés ici, c'est un camion. Puisque, tous les ossements qu'on a trouvés, autant animaux, autant les silex, les ossements de travail pour la chasse, tout ça témoigne d'une très grande fréquentation de ces ossements. Après, c'est une fréquentation en nombre de personnes, une fréquentation en humanité, dans le nombre de personnes qui assistent. Ça, on sait partout. Et c'est un site qui a été très fréquenté. Ensuite, il y en avait une aile, qui prenait aussi soin de l'endroit, qu'il y avait dans leurs habitats, tout leur endroit. Comme ici, à Caban, on a reconnu ces cultures. Et là, c'est ce que c'est pour tout le monde. Puisqu'il y a très peu ces cultures à trouver pour avoir des habitats par rapport à l'économie, qui est assez long. Voilà. C'est un peu pour vous recontestualiser l'économie, de ses personnels, etc. Parce que là, vous avez des questions, des remarques, où ça va ? Vous voyez ? Ça va ? Ouais. Alors maintenant, on passe au niveau du pagnon, et après, il va y avoir des questions. Enfin, voilà. Là, vous voyez quand ? Là, on a un cheval. Donc là, on a le front, le muscle, la narine, la lèvre, l'encolio qui est un peu dégradée, jambe avant en destinité, le ventre, la jambe arrière, la croupe, la ligne de dos. Là, vous voyez, il y a un petit élément intéressant, qui est anthropique, donc qui est fait par la main de l'homme. C'est un petit élément intéressant. Vous ne connaissez pas non plus la question des sexes ? Non. Et là, vous avez déjà un mémoire, c'est pas un petit élément intéressant, c'est un petit élément intéressant. Ah, je ne sais pas si c'était juste... Alors, je viens tout juste sortir de la visite. Intérêt intéressant de filmer ou de photographier. J'ai réussi à prendre deux petites vidéos de quelques secondes, à l'arrache. Alors, je ne crois pas du tout à ce site. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, sur la deuxième petite partie de la vidéo, là, on voit un squelette. La femme explique que c'est une femme, c'est un squelette d'une femme, qu'ils ont retrouvé quand ils ont fait... Quand le propriétaire de la grotte, de la grotte de la presse camérale, a commencé, au marteau-piqueur, à dégager des éboulis, soi-disant. Ils auraient retrouvé ça. Alors, en ce qui me concerne, c'est faux. Pourquoi ? C'est durant la période paléolithique. A l'époque, les personnes, les êtres qui vivent à cette époque-là, ils étaient animistes. Et, à cette époque-là, et ce durant plus de 100 000 ans, même beaucoup plus, ils enterraient les morts sous leurs pieds. Ça veut dire que, si, une famille, de, admettons, 7, 8, 10 personnes vivées ici, il n'aurait pas qu'un seul squelette. Il y en aurait plusieurs. Donc, pour moi, c'est la supercherie. Et ça, j'en mettrais ma main coupée, c'est clair et net. Tous les animistes de cette époque-là, enterrés, jusqu'en Afrique quoi, enterraient les corps sous leurs pieds. Il y avait une communion entre les vivants et les morts qui n'existe plus de nos jours. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et ça durait pendant des centaines de milliers d'années. Et là, comme par hasard, ils trouvent juste un squelette et pas d'autres squelettes. Alors qu'ils sont censés avoir habité ici durant des millénaires quoi. Donc là, c'est pas cohérent. Deuxième cas qui n'est pas cohérent, c'est la fresque. Que le bas de la fresque se soit éboulé, pourquoi pas ? Ça, je vais bien le croire. Mais regardez bien sur la deuxième sculpture. C'est un cheval, je crois. Il manque la tête. Pourquoi s'emmerder à sculpter et polir toute une partie d'un animal et ne pas sculpter la tête ? Là, c'est pas cohérent. Et la tête n'a pas pu s'effondrer. Vu qu'on regarde par rapport au relief, la tête est enfoncée en dessous du sédiment, de la roche. Donc, logiquement, ils auraient pu travailler la tête et la polir. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est incohérent quoi. Je veux dire... Pourquoi ? Pourquoi sculpter un cheval et pas la tête ? On voit bien qu'il y a une arrête et que ça a été fait... On voit bien que c'est un artisan qui a fait ça, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui a été fabriqué, quoi. C'est la supercherie. Il y a plein de trucs qui sont incohérents. Et la femme dit que la falaise... Que le calcaire, il perd au fur et à mesure de ça pour résister au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vrai. Et qu'il y a la falaise qui s'éboule au fur et à mesure. Sauf quand tu es facile dehors, la falaise, c'est quoi ? 5 mètres de hauteur, quoi. 6 mètres de hauteur. Il n'y a que des incohérences, quoi. Je veux dire... Pour moi, ce site-là, c'est la supercherie de l'escroquerie. Heureusement qu'elle ne m'a pas fait payer les 8 euros parce que franchement, j'aurais été déçu. J'aurais poussé une gueularde incroyable. Donc, j'ai fermé ma gueule. Personne n'y a vu rien. Ils ont tous gougé. Ils n'ont pas... Après, voilà... Chacun son truc. Moi, je sais que... Je suis un peu branché dessus. Notamment sur l'animisme et le paganisme. Donc, voilà... Moi, ils ne m'ont pas fait à l'envers. C'est clair, quoi. Bon... Je suis désolé que je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. C'était strictement interdit. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et de prendre bien son le voulu loup. La prochaine vidéo sera mûr. Jus.